Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, donc aujourd'hui je vais faire une vidéo, parce qu'on me donne des idées vidéo, parce que je suis un petit peu à court d'idées, mais aussi un peu manque de temps. Donc je n'ai pas pu faire de vidéo pour les signes astrologiques du mois de juillet, car j'étais sur berger de travail, donc c'est inutile de les faire, on est déjà à la mi-juillet. Si tout va bien, je ferai pour moi tout. Mais il y a une dame qui m'a demandé de faire une vidéo sur comment se lancer indépendant dans la carte mancille. Alors, pour la plupart des personnes qui ont acheté mon premier livre, à la fin de ce livre, tout est expliqué comment se lancer indépendant. Donc nous allons regarder ensemble les points importants à retenir quand vous voulez vous lancer indépendant. Pour commencer, il faut avoir une bonne connaissance des cartes, avoir fait des expériences par rapport à la carte mancille, avoir eu des retours. Voilà, ça c'est très important. Donc ce n'est pas qu'on prend un ou deux cours, mais on se lance indépendant. Ça, il ne faut pas le faire. C'est important d'avoir quand même un minimum de pratique. Il y a des gens qui apprennent très vite, ça va très vite, et d'autres qui mettent plus de temps pour assimiler la manipulation des cartes et leur fonctionnement, les associations et leur message. Donc, si vous estimez que vous êtes prête pour vous lancer en cartes mancille, vous avez deux possibilités. Ou de recevoir les gens en cabinet, ou de prendre une ligne directe 0901, comme ici en Suisse, c'est 0901. Après, dans les autres pays, je ne sais pas. Donc, une ligne surtaxée. Personnellement, j'ai voulu garder vraiment la cartes mancille, comme on la faisait à l'époque, où les gens se déplaçaient pour aller voir la voyante. Il y en a même qui faisaient des kilomètres pour aller voir la voyante du village. Donc moi, j'ai voulu garder vraiment cette façon de consulter. J'aime bien avoir du contact avec les gens, avoir le face-à-face. C'est important que les personnes touchent mes cartes, qu'elles choisissent leurs cartes pour des tirages. Pour moi, c'est très important l'échange d'énergie. Après, il y a aussi des gens qui font uniquement par téléphone. C'est différent, mais on peut aussi avoir de très bons résultats. Ça, c'est vraiment vous qui savez. Si vous avez l'intention de vous lancer en cabinet, alors vous avez la possibilité de recevoir les gens chez vous dans une petite pièce, aménagée que pour ça. Ce n'est pas ce que je préfère, car les gens viennent chez vous, dans votre sphère privée. Donc, ils vont y laisser des énergies bonnes ou mauvaises. Et vous devez tout le temps nettoyer. Bon, même si vous recevez un cabinet, vous nettoyez une fois par jour avec de l'encent ou de la sauge pour neutraliser éventuellement des énergies négatives. Voilà, vraiment, c'est très important toujours de nettoyer. Alors, si vous vous lancez indépendant en cabinet, la meilleure des choses, c'est de vous louer une pièce ou un petit local pour votre travail. C'est très important. Ensuite, vous l'aménagez à vos goûts, avec les couleurs que vous aimez, les objets que vous aimez. Et donc là, vous êtes prêts à recevoir du monde. Il est très important aussi que chacun ait son propre numéro professionnel. Vous avez bien sûr la possibilité d'avoir un numéro privé et professionnel, mais dans ce cas-là, vous risquez d'être sans arrêt dérangé week-end, soir, nuit. Vous n'avez plus de vie privée. Donc, je trouve que c'est très important de vraiment séparer la vie professionnelle de la vie privée. Choisissez un pseudo. Ça, c'est aussi pour, comment dire, préserver votre sphère privée. Vous choisissez un pseudo qui vous plaît. Comme ça, les gens qui viennent vous consulter ne rentrent pas du tout dans votre sphère privée et c'est très important. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, ça, c'est si vous voulez vous lancer en cabinet, vous pouvez très bien louer une pièce dans un locatif, un petit studio, ou alors, comme j'ai fait, donc pignon sur rue, si vous trouvez un petit local pas trop cher, parce qu'après, il y a aussi les frais des locaux. Et puis, vous pouvez vous lancer indépendant avec une vitrine ou pas, ou alors dans un local, un studio, dans un locatif. Et vraiment là, vous arrivez à séparer votre sphère privée du professionnel. Quand vous êtes professionnel, vous utilisez un certain pseudo et un numéro de téléphone. Et le privé, c'est autre chose. Il faut vraiment protéger votre sphère privée. C'est très important. Ça, c'est pour les gens qui souhaitent se lancer indépendant. Si vous devez, c'est clair, quand on loue un local, eh bien, on a des frais au départ, pour l'autocollant pour la vitrine. Il faut quand même une table des chaises, un minimum de déco. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même être un peu sûr de ce que vous allez faire et où vous vous lancez. Ensuite, vous pouvez très bien démarrer à la maison. Et puis, si vous voyez que vous recevez trop de vente à la maison, vous pouvez ensuite vous ouvrir un petit local. Alors, moi, je ne suis pas pour la voyance par téléphone. Ce n'est pas ce que je préfère. Il y a des personnes qui me consultent par WhatsApp, Skype, également par e-mail parce qu'elles sont loin. Donc, il y a de la distance. Le voyage serait trop long pour le déplacement. Donc, ça marche très bien aussi. Mais vraiment, garder cette voyance comme à l'époque où les gens se déplacent pour venir vous voir. Et là, vous avez une consultation en toute tranquillité. Il est très important de limiter votre temps. Au début, on peut se faire envahir par le temps ou on se laisse dépasser par le temps parce qu'il y a la personne qui est là. Et au départ, on peut vous prendre une heure, deux heures, trois heures de consultation. Une heure, c'est bien. Une heure, une heure quinze, c'est bien. Une heure trente, c'est déjà trop. On a tous un quota. Donc, si vous dépassez ce quota, vous allez être fatigué. Et de toute façon, on ne voit plus rien. À un certain moment, on ne voit plus rien. Donc, il faut vraiment maintenir le temps et tenir le temps que vous mettez pour la consultation. Autrement, comme j'ai dit, les gens parlent et vous pouvez avoir après deux, trois heures de consultation. Voilà. On dit que le temps, c'est de l'argent. D'accord. Après, il y a aussi une chose. Et quand on se lance dans ce travail, il ne faut pas avoir que l'argent. Il faut de l'empathie, de la sensibilité, une grande capacité d'écoute, d'aide, de soutien aux gens qui viennent vous consulter. Car les personnes qui viennent vous consulter, c'est qu'elles ne sont pas très bien. Ils ont besoin d'avoir des réponses à leurs questions, leurs incertitudes. Donc, il y a aussi une chose qui est très importante, c'est de dire ce que vous voyez. Cela, on va de votre réputation et c'est ce qui va faire votre bouche à oreille. La meilleure publicité, c'est le bouche à oreille. Il est important de dire ce que vous voyez. Ne tournez pas autour du pot, n'ayez pas peur. Il est clair, on ne va jamais annoncer le décès de la personne. Il faut faire très attention. Prenez des lots quand même. Si vous voyez une maladie qui menace, vous pouvez mettre en garde la consultante en lui disant tout simplement que ce serait bien d'aller faire des analyses médicales car vous voyez un petit souci. Si elle vous demande si c'est grave, vous dites, on ne sait pas vraiment, ce serait quand même bien d'aller. Et après, les gens, ils vous écoutent, ils vont quand même faire des analyses médicales et voir ce qui ne va pas. Donc, c'est très important. S'il y a une personne qui veut se lancer dans un projet et vous voyez que ce projet n'aboutit pas, il faut dire la vérité. Vous n'allez pas dire, non, votre projet ne va pas aboutir. Il faut quand même avoir les mots pour ne pas trop traumatiser quand même. Mais vous pouvez dire, je vois que ça va être difficile dans cette activité. Vous voyez des complications. Mais dites ce que vous voyez, c'est très important, c'est ce qui va faire votre réputation. Donc, voilà. Ensuite, si vous avez décidé de consulter par téléphone, ça, c'est chacun. Là, je pense qu'il faut prendre une ligne. Une ligne chez Swisscom, ici en Suisse. Il faut passer par Lovecom. Et vous avez une ligne téléphonique. Moi, je ne suis pas pour. J'ai eu deux fois une ligne au début. Mais parce que dès que j'ai ouvert le cabinet, je me suis dit, c'est bien d'avoir une ligne aussi. Mais pour finir, j'étais très vite débordée. Donc, deux fois, j'ai laissé tomber la ligne parce que je ne pouvais pas faire cabinet et ligne en même temps. Donc, j'aime bien, voilà, le soir, fermer la boutique et avoir ma vie privée, ma soirée, ou le week-end, ou entre midi et deux. Le matin, je ne travaille pas. Je travaille uniquement l'après-midi. Donc, c'est important d'avoir ces moments à vous, ces moments privés qui sont très importants pour votre équilibre aussi. Donc, voilà, c'est très important de dire ce que vous voyez car, comme j'ai dit, c'est ce qui va faire votre réputation et votre bouche à oreille. Et les retours sont très importants. Au début, on peut être un petit peu un petit peu paniqué à se demander si on va avoir des retours. Et c'est là que vous allez commencer à démarrer ces comptes. Vous allez avoir vos retours. Bien sûr, vous pouvez vous faire une page Facebook pour partager vos connaissances. partager des images ou vos connaissances. Il y en a beaucoup qui utilisent aussi la page Facebook pour la publicité. Quelqu'un qui fait trop de publicité veut dire aussi qu'il n'a pas trop de travail. Donc, au départ, c'est normal qu'on fasse la publicité parce qu'on démarre. Toutes ces années, vous êtes resté dans l'ombre. Peut-être que, voilà, comme moi, par exemple, j'ai attendu quand même que mes enfants soient plus ou moins sortis de la coquille. pour pouvoir prendre un cabinet et me lancer indépendante. Donc, maintenant, ça fait 14 ans que je me suis lancée avec ce cabinet pignon sur rue. Et, voilà. Donc, si vous avez fait un petit peu à la maison parce que les enfants étaient petits ou alors vous avez pris quelques cours, je ne sais pas, mais si vous êtes prête, vous pouvez vous lancer. mais, vraiment, prenez vos précautions et surtout, préservez votre sphère privée très, très important. Voilà. Donc, moi, je crois que j'ai tout dit par rapport à comment se lancer indépendamment en cartomancie. Mais n'oubliez pas qu'il faut quand même un certain temps de pratique et avoir quand même un minimum de connaissances et vraiment être je ne veux pas dire sûr de ce que vous faites parce qu'on n'est jamais sûr mais être en confiance avant de vous lancer. Être en confiance puis avoir eu quand même déjà quelques personnes qui sont venues en consultation chez vous et avoir eu des retours. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aidera pour vous lancer indépendamment. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à tout bientôt. Au revoir, merci.